Bonjour à tous, je m'appelle Nour, étudiante en 5e année médecine contente. Aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle vidéo sur le traitement endodontique en détail. J'espère que vous avez aimé ce que je fais. Si oui, abonnez-vous sur ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Et laissez-moi des aimes et des commentaires si vous avez quelque chose à me dire. La radiographie au cours du traitement endodontique Le traitement endodontique requiert la prise d'au moins 3 clichés radiographiques pré-opératoires, par-opératoires et post-opératoires. Le ou les clichés pré-opératoires permettent d'obtenir des données sur l'anatomie canalaire et sur l'intégrité du parodonte. Ce cliché à visée diagnostique constitue aussi un élément de référence à l'état antérieur de la dent. Le ou les clichés pré-opératoires permettent de contrôler les différentes phases du traitement. L'estimation de la longueur des canaux peut nécessiter la réalisation de plusieurs clichés rétro-alveolaires. Le nombre de clichés pré-opératoires peut être réduit par l'utilisation de localisateurs électroniques d'APEX. Le cliché post-opératoire permet de contrôler la qualité de l'obturation et constitue une image de référence pour le suivi du patient. L'anesthésie Au niveau du maxillaire et du bloc incisivo-cranais mandibulaire, on utilise l'anesthésie para-apicale. Tandis qu'au niveau du bloc prémolomolaire mandibulaire, une anesthésie tranquilaire est effectuée. Le champ opératoire La pénétration dans le système endodontique stérile doit se faire dans des conditions d'asepsie optimales. La pose du champ opératoire permet non seulement de s'assurer que toutes les précautions sont prises dans ce domaine, mais également de protéger le patient des risques d'ingestion ou d'inhalation de produits chimiques utilisés lors de la désinfection ou d'instruments endodontiques qui pourraient échapper aux praticiens. La réalisation de la cavité d'accès La cavité d'accès constitue la porte d'entrée vers l'endodonte. Sa réalisation repose sur des principes qu'on doit respecter pour avoir un bon accès canalaire. Elle doit avoir une forme bien déterminée. Cette forme doit correspondre à l'anatomie pulpaire de chaque dent et être en rapport avec la morphologie du plancher pulpaire. Forme de contour et localisation idéale des cavités d'accès endodontiques selon chaque dent. Pour le bloc incisivo-canin supérieur, la cavité d'accès endodontique doit se situer au centre de la face palatine, au-dessus du cingulon. La forme est triangulaire à sommet arrondi, avec une base vestibulaire et un sommet palatin. Sauf pour la canine, le dessin est ovaleur. Pour la première prémolaire supérieure, l'anatomie de cette dent est très complexe et très variable d'un individu à l'autre. En effet, 60% des premières prémolaires supérieures présentent deux racines et deux canaux. 40% une racine et deux canaux. La forme de contour de la cavité d'accès endodontique sera donc ovaleur dans le sens vestibulo-palatin. Les cornes pulpaires se trouvent sous leurs cuspides respectivement. Pour la deuxième prémolaire supérieure, dans 85% des cas, elle ne possède qu'une racine avec parfois deux canaux. La forme de contour est plus ronde que pour la première prémolaire et se trouve moins déportée vers les cuspides. Si l'on ne trouve qu'un canal et qu'il n'est pas au centre de la dent, c'est qu'il y en a un deuxième. Pour la molaire supérieure, la forme de contour est trapézoïdale légèrement décalée muséalement pour la première molaire, plus centrale pour la deuxième. Le trapèze aura des angles arrondis, la grande base étant vestibulaire, la petite palatine. Il faut faire attention à la présence fréquente d'un deuxième canal mesiopestibulaire situé en direction palatine. Pour le bloc incisivo-canin inférieur, le point d'élection est situé sur la face linguale dans la moitié supérieure. L'axe de la cavité est en parallèle à l'axe de la dent. La forme est très ovaleur dans le sens vestibulo-lingual, c'est-à-dire une forme de 8. Pour les prémolaires inférieures, la forme de contour est arrondie légèrement déportée vestibulairement, au centre du sillon midian. L'axe de la cavité est légèrement déporté lingualement à cause de l'angulation courant racine. Pour les molaires inférieures, la forme de contour est la hausse trapezoïdale avec des angles arrondis. Le côté distal étant le plus court, le mesial plus long car il y a deux canaux mesiaux, un mesiaux vestibulaire et un mesiaux linguale. Passons aux étapes de la préparation. Il faut d'abord une irrigation préalable de la cavité d'accès avec une solution d'hypochlorite de sodium, 2,5%. Ensuite, l'exploration initiale manuelle avec un instrument stérile. Puis, une mise en forme conique régulière avec irrigation abondante. 1 millilitre de solution renouvelée entre chaque passage d'instrument. La mise en forme du système canalaire La mise en forme d'un canal débute après la validation radiographique de sa longueur de travail définitive avec une ligne K15. Elle consiste à utiliser à la longueur de travail des lignes de diamètre apical croissant du numéro 20 à un numéro variable en fonction du volume initial du canal est égal à 30 au minimum. La séquence instrumentale pour chaque diamètre d'instrument numéro 20, 25, 30 est la suivante. Passage de la ligne K à la longueur de travail définitive. Irrigation avec 2 millilitres d'hypochlorite de sodium. Passage de la lime de récapitulation K10 ou K15 à la LT plus 0,5 mm. Passage de la lime H à la longueur de travail définitive. Irrigation avec 2 millilitres d'hypochlorite de sodium. Passage de la lime de récapitulation K10 ou K15 à la LT plus 0,5 mm. Retour à l'étape 1 avec une lime de diamètre supérieure. Cette mise en forme se termine par la prise d'un cliché radiographique avec la dernière lime de préparation. Lime apicale maîtresse numéro 30 le plus souvent. Il est conseillé de réaliser une préparation en step back et un rinçage final à l'EDTA avant de passer à la dernière étape qui est l'obturation. Utilisation des limes K. Les limes K s'utilisent avec un mouvement de va et vient tout en réalisant une rotation horaire d'un huitième de tour. Ce mouvement permet ainsi de progresser dans le canal et de détacher les copeaux dentinaires. Utilisation des limes H. Les limes H permettent de racler les parois pour élargir le canal. Les limes H s'utilisent avec un mouvement de va et vient le long de toutes les parois. Le step back. La préparation en step back consiste à augmenter la conicité apicale par le passage de limes de diamètre croissant à une distance de plus en plus éloignée de la LT. Elle va favoriser la pénétration plus apicale des solutions d'irrigation et faciliter l'obturation. Le protocole opératoire est le suivant. Passage de la lime 35 à la LT moins 0,5 mm. Passage de la lime 40 à la LT moins 1 mm. Passage de la lime 45 à la LT moins 1,5 mm. Passage de la lime 50 à la LT moins 2 mm. A la fin de la mise en forme d'un canal, le flashflow consiste à réaliser une irrigation de 2 ml de DTA liquide pendant 2 à 3 minutes, suivi d'une dernière irrigation à l'hypochlorite de sodium de 3 ml. Et tout cela suivi d'un séchage. Sous-titrage Société Radio-Canada